Je suis aujourd'hui dans le 20e arrondissement, devant le 1 rue Pixéry-Cours. Et je vais présenter à la vente un studio qui est au premier étage avec ascenseur. Il donne sur un jardin. L'appartement est intégralement meublé. Il est en très bon état. Les locataires viennent de partir. Il est mis à la vente. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Eh, coucou les amis, coucou YouTube ! Comment ça va pour vous aujourd'hui ? Alors pour moi, ça va super bien. Pourquoi ? Regardez, il fait bon soleil, ciel bleu. Bon, là, on est un peu en fin de journée, mais il fait un temps hyper agréable, un petit redoux. C'est sympa. Après toutes ces semaines de froid, de mauvais temps, de pluie, qu'est-ce que c'est agréable ? Alors là, on est où aujourd'hui ? On est dans mon quartier. Après, il faut que je fasse attention aux scooters. On est dans mon quartier. On n'est pas dans Gambetta. On est devant le 1 rue Pixéry-Cours. Alors, c'est où le 1 rue Pixéry-Cours ? Alors, la rue Pixéry-Cours, c'est une rue qui est la continuité de la rue de la Chine, tout simplement, quand on la monte. Et au croisement, avec la rue de Minimontant. Donc, on a à côté de nous, Carrefour. Il est vraiment au pied de l'immeuble, d'ailleurs. Et d'ailleurs, en fait, il est sous l'immeuble. Donc, c'est vraiment... Alors, l'entrée, elle donne sur l'arrière. Donc, il n'y a aucune usance par rapport à ça. On a Gambetta qui est à moins de 5 000 tapis. On a tous les commerces de la rue des Pyrénées, également. Le quartier est vraiment sympa. La résidence, quant à elle, c'est une très grande résidence. Elle est assez connue. Elle est extrêmement bien entretenue. On a des gardiens qui sont juste extraordinaires, vraiment. Et je pèse mes mots. Je les pèse vraiment. Ils sont super sympas et ils sont... Ce qu'on cherche pour des gardiens. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Cet appartement-là est à vendre. Il était loué. Il était loué, meublé. Ça a été la résidence secondaire du propriétaire pendant de nombreuses années. Quand il venait, il travaillait à Paris. Il y était la semaine. Et le week-end, il rentrait chez lui. Là, malheureusement, il est décédé. Donc, c'est son épouse qui le met en vente. Et donc, il est vendu comme vous allez le voir aujourd'hui. Avec l'intégralité du mobilier et des équipements. Donc, l'appartement est prêt à être habité. Même pas un coup de peinture à faire. On rentre, on pose ses valises. Il y a tout dedans. Et quand j'ai ses valises, c'est même uniquement ses affaires. Donc, si c'est pour vous, pour une résidence principale, évidemment, vous allez revoir les choses. Si je veux mettre en location, vous pouvez l'acheter. Mettre en location, même sans venir à Paris. Il est prêt à tous les deux mains. Les locataires sont partis il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment, en termes d'investissement, c'est vraiment top. Et l'appartement ne nous demande absolument pas de travaux. Alors, vous voyez, là, derrière moi, il y a quand même pas mal de bruit. Normal. Croisement que la rue de Mini est montant. Maintenant, vous allez voir que dans la résidence, dans l'appartement, il n'y a vraiment pas un bruit. C'est vraiment cool. Maintenant que je vous dis ça, je vous rappelle, abonnez-vous. Je diffuse systématiquement tout en avant-première sur la chaîne YouTube. Et là, très bientôt, il va y avoir des vidéos très intéressantes avec du contenu, avec de l'info, avec de la méthodologie, avec des trucs et astuces. Il y a l'immobilier, évidemment. Je ne vais pas vous parler d'iPhone, de Mac ou d'autres choses, même si je pourrais. Mais ce n'est pas le but de cette chaîne, en tout cas, pas pour l'instant. Maintenant que c'est dit, allez, c'est parti, je monte le quartier. Donc là, je suis vraiment au croisement de la rue de Pixi-Ricourt, qui est cette rue-là, et la rue de Mini-Montant, qui est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un bar de PMU juste après. Donc, sur la droite, là, c'est le carrefour. D'accord ? Et la rue, là où on voit le feu rouge, ça, c'est la rue des Pyrénées gauche-droite. Donc, tout de suite, tous les commerces de la rue des Pyrénées sont sur la gauche. La rue qui est devant moi, là, c'est la rue de la Chine. Et là, il y a le boulanger. Donc, vraiment, vous partez de l'appartement qui est donc ici, la résidence est là, on va le voir. Par là-bas, Pop Gambetta. En bas, là-bas de la rue de la Chine, le marché, qui est donc la rue du Gambetta. Là, c'est le boulanger. Sur la gauche, là, on a un parc juste ici. Enfin, vraiment, le quartier est vraiment, vraiment top. La résidence, c'est celle-ci. Donc, c'est vraiment une grande résidence. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal d'immeubles. J'ai plus les nombres en tête, mais je crois qu'il y a dans les 280 appartements. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais c'est le résident dans lequel il fait bon vivre. Et ça, je peux effectivement vous l'assurer de manière sûre et certaine. Pour quelles raisons ? Parce que j'ai deux appartements en gestion locative dans cet immeuble-là. Le premier, qui est juste ici, au troisième étage, avec les bambous, qui est donc loué maintenant depuis quelques mois par une demoiselle. Et qui se sent vraiment très, très bien. Et l'appartement qu'on va donc aller voir ensemble, qui était loué là par un couple qui avait vendu sur Paris et qui, donc, avant la retraite, avait cherché une location. Ils sont restés dedans un peu plus d'un an. Et ils n'ont que du bien à dire de la résidence et du voisinage et des voisins. Allez, c'est parti. Donc, pour entrer en résidence, petit coup de vigile, il y a un digicode, évidemment. Vous voyez, c'est le 1 à 9 du pic série court. A mal de bâtiments, vous voyez, A, B, etc. Et tout. Donc là, nous, on est dans le bâtiment B. Et donc, on donne sur ce petit jardin-là. Donc, l'appartement est au premier étage. Et juste ici, c'est là où les volets sont ouverts. Vous voyez. Donc, la bévitrée a été refait il y a quelques années. L'huitrage, très, très bonne qualité. Les volets roulants sont des volets roulants électriques. Et là, on est exposé sud. Et on donne sur ce jardin-là. D'accord ? Donc, on donne sur le bout de la rue de Minimontant, mais juste avant le feu. Et puis, on est vraiment à retrait. Donc, c'est vraiment pas bruyant. Et on a quand même un grand petit jardin. Et surtout, on a une vue dégagée. On verra mieux de l'appartement. Il n'y a pas de gros vis-à-vis. Donc, ça, c'est super cool. À noter qu'avec l'appartement, il y a également une cave. Et du coup, je vais vous la montrer. Parce que j'ai les clés avec moi. Donc, pour une fois que j'ai les clés directement là, je vais vous la montrer. On va essayer d'éviter. Il y a du monde qui l'a. Donc, je vais passer. Bonjour. Bonjour. Pardon. Bonjour. Excusez-moi, j'ai juste passé. Attention à vous. Merci. Donc, la cave est dans le bâtiment A au moins un. Donc, on peut y aller soit par l'escalier, soit par l'ascenseur. On va dire, il n'y a pas ce qu'elle est. Parce que vous voyez, l'ascenseur, il est au 7ème étage. Du coup, pour l'escalier, tout est sécurisé. Les gardiens sont juste ici, sur la gauche, au niveau des boîtes aux lettres. Hop, on descend. Évidemment, tout est automatique. Vous avez vu, la lumière, ça vient de s'abîmer. Au moins un. Donc, il y a également l'accès au parking. Il n'y a pas de parking avec l'appartement. On a uniquement la cave. Donc là, vous voyez, c'est ici. On a une porte d'accès au cave. Voilà. Donc, la cave, c'est ici. C'est la cave numéro 15. Juste ici. Alors, elle est assez profonde. Elle n'est pas très, très large. Mais elle est assez profonde. Alors, elle est complètement remplie. Je vais prendre un peu de lumière pour vous montrer. Parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, voilà la cave. Vous voyez, ce n'est pas très, très large. Ça ne fait un peu plus de 1m de largeur. On a bien fait un bon gros 2m de long. Donc, en gros, elle fait 2m², 2m², 50. Alors, au niveau des affaires qui sont à l'intérieur, il faut voir ça que la propriétaire, comment est-ce qu'on va s'organiser ? Parce que, mine de rien, ce sont des affaires, mais c'est des affaires utilisables. Vous voyez, chaises de bar, il y a des chaises, il y a du mobilier. Ce n'est pas des choses à jeter. Donc, il faut jouer ça avec la propriétaire, comment est-ce qu'on va s'organiser. Savoir si c'est vendu avec tout ce qui est dedans. Donc, du coup, si vous entrez votre affaire personnel ou si on le met en vente, on le fait débarrasser. Voilà. Ça sera à voir. En tout cas, c'est assez cool d'avoir une cave. Même si elle n'est pas très grande, revenez à la tête de l'appartement. Elle est correcte, mais c'est surtout très pratique. Maintenant qu'on a mis la cave, on va remonter et on va aller à l'appartement. Donc là, du coup, je reprends les escaliers, ça sera pour l'étage. On va faire un peu de sport, le sport du dimanche. Parce que oui, nous sommes dimanche et il est 16h. Donc là, on sort du bâtiment A, donc les gardiens sont juste ici sur la gauche. Et on va aller au bâtiment B. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre des escaliers. Mais pour le premier étage, donc là, ici, on peut aussi, on va être atteint dans les cadres, dans les parkings, mais ce ne sera pas la nôtre. Dans toute automatique, vous avez pu voir le premier étage. Alors ça, c'est marrant. Ça fait un petit peu chalet. Donc là, sur le palier, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit appartements sur le palier. C'est d'ici qu'on va aller. Alors évidemment, cet appartement-là, vous pouvez aussi le voir en vidéo sur la chaîne YouTube, en location. Là, aujourd'hui, vous avez compris, c'est pour la vente. Voilà, on est arrivé. Alors, j'allume la lumière, mais on peut l'éteindre. Un petit peu juste pour mieux voir, parce qu'évidemment, le couloir, la lumière rentre jusqu'au dans le couloir. C'est un appartement qui est très lumineux, très ensoleillé, donc il n'y a pas de sujet. Et c'est vrai que là, quand on arrive, ça fait un petit peu sombre, puisqu'on est en retrait par rapport au séjour et aux fenêtres. C'est vrai que là-bas, c'est tellement lumineux qu'ici, il y a un contrat, ça fait plus sombre. L'interphone qui va bien, évidemment, le petit doyton. Alors, à revoir la partie de serrure, je trouve qu'elle n'est pas très pratique. Mais bon, en tout cas, elle est comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça dans tout l'immeuble, pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de rangements, vous allez voir, c'est très pratique. Alors, je vais rallumer, on verra mieux. Là, on a un premier placard. Vous voyez, c'est pas mal de relâche, de la placard de penderie. Alors, tout ce que vous voyez dedans, ça va rester, pas ma veste. Le reste, ça va rester. Donc là, on a des cintes, on a une table à repasser, de quoi pouvoir laver. Il y a même un escabeau, c'était quand même des travaux, le faire à repasser. Là, on a le tableau électrique, donc qui a été refait à l'entrée des derniers locataires. Donc, on a une électricité qui est, je dirais, quasi sans défaut. Quand je dis « quasi sans défaut », les défauts sont vraiment minibles. Les défauts, je vais quand même pouvoir vous le montrer. C'est ça. Il est refait, vous voyez, il est nickel. Sauf que la réglementation a changé. Et donc ça, comme celui-ci, c'est interdit d'être sur les montants en acier. Il faudrait que ce soit comme ça a été fait ici. Vous voyez ? On peut le faire, c'est simplement qu'ici, c'était pas forcément ce que je dis. Et là, pour 200 euros, on a changé ce qu'il faut. Donc, vous voyez, comme ça a été fait, on fait d'ailleurs en bas. Ça n'a pas été fait ici, d'ailleurs. Je vais poser la question de pourquoi. En tout cas, voilà le seul défaut. Pour les placards, on l'a vu, l'excité a été refaite. Les peintures, pareil, les peintures ont été refaites il y a quelques années, enfin, il y a moins de trois ans. Donc, l'appartement est vraiment nickel. On verra, on ne peut pas foutre de l'appartement, mais il n'y a absolument rien à prévoir. Le parquet, c'est un parquet, donc, marketé. C'est ce qu'il y a dans ces immeubles-là. Donc, c'est du massif. Pareil, rien à prévoir. Alors, second placard, vous voyez, alors, vous pouvez constater, il y a absolument tout pour pouvoir, en fait, venir y habiter. Couettes, oreillers, linge de lit, sèche-cheveux, des fenêtres, des fenêtres. Je suis vraiment fatigué. Des serviettes de bain, des serviettes tapis de sol, oreillers neufs, enfin. Il y a absolument tout. C'était un meublé et un vrai meublé. Donc, là, le petit sas d'entrée, on peut fermer les portes, si on veut. Pareil, on a l'intérêt, on peut aussi fermer la porte de la cuisine, si on le souhaite. Et donc, se séparer complètement de l'entrée. Mais l'intérêt reste très limité. Là, ici, ce sont les toilettes, qui sont les toilettes séparées. C'est un petit studio, et on a quand même eu la chance d'avoir les toilettes séparées. Ici, on est sur les paquets parles. On va dire, on peut décoller avec le port. Pas grand-chose à dire. J'ai la lumière. Les temps qui courent, il vaut mieux économiser. Donc là, on arrive dans la cuisine. Qui est ouverte sur la pièce de vie. Donc, on est sur un studio, il n'y a qu'une seule pièce. Enfin, cuisine. Encore un petit placard ici, de rangement. Vous voyez. Là, ici, ton cuisine est intégralement équipée, aménagée et fournie. Donc, frigo, congélateur. Petit placard au-dessus de rangement. Avec, vous voyez, l'équipement. On a une pote. On a ici des plaques. Alors, on pourrait effectivement. C'est juste deux feux. On pourrait y en mettre quatre feux. Il suffit juste de découper le plan de travail. Ce n'est pas grand-chose. En dessous, on a un four. C'est un excellent état. Vous pouvez le constater. C'est assez récent. Du rangement ici. Avec, c'est une cuisine récente. On est en rangement, en fait, intelligent. On a découvert. Tout est sur l'amortisseur. Là, ici, vous avez le lave-vaisselle. C'est lave-vaisselle, mais il est là. Avec l'équipement. Il y a même le micro-ondes qui est ici, là-haut. Là, on a encore de l'équipement. On a les haricots magiques. Du rangement. Là, pareil, de la vaisselle. Si on voit encore avec ce matériel. Et on retrouve tout ce qu'il faut. D'accord ? Petit bar qui va bien. Les chaises de bar qui vont avec. Au niveau, comme je vous l'expliquais, qu'on était dans la cour. Donc, là, on vote sur le jardin. Donc, les baies vitrées coulissantes. Comme vous pouvez voir, avec un doigt. Voilà. C'est très récent. C'est de très bonne facture. C'est ce roulement à vie. Ça isole bien. Entièrement, on refait un neuf il y a quelques années. Et là, on a donc les télécommandes pour les volets roulants. Qui sont des volets roulants, donc électriques. Ici, comme au niveau de la cuisine. Au niveau de la cuisine, on a donc là, par contre, ce n'est pas du coup l'essentiel. C'est de la fenêtre. qui s'ouvre à la française. Évidemment, aussi au bâton. Donc, on peut en mettre un petit boulot à l'air. Ça devra tout ouvrir. Et ça, c'est un premier étage. Bon, c'est hyper sécurisé avec les gardiens. Mais bon, si on a un petit peu peur, on peut effectivement mettre aussi le bâton. Comme ça, aucun risque d'intrusion. Le chauffage est collectif. Eau chaude, eau froide, chauffage. Tout est collectif. Le chauffage, les radiators, là, ils sont ici, sous les fenêtres. Il fait très, très bon. Il ne fait jamais froid ici. Là, on a donc un grand couchage. Avec en dessous, un petit digigogne. Alors, ça a été jointé. C'est un lit qui a été fait sur mesure pour être mis dans cet appartement-là. Maintenant, si effectivement, ça ne convient pas, ça vous le verrez. Vous le réménagez, le salon, différemment. Pareil, là, ici, vous avez mis un petit rideau pour pouvoir faire une séparation entre la partie, je dirais, couchage et la partie vie. Là, je dis bravo, effectivement, de l'envoire. Pareil, donc là, on a l'emplacement, en fait, pour la télévision. Les enfants qui vont bien. L'appartement est fibré. Là, on a la fibre optique. La fibre optique est juste à côté du compteur dans le placard qu'on a vu à l'entrée. Là, il y a une petite table de qui va bien. Et après, on a la salle de douche. Donc, la salle de douche, pareil. C'est parfait, il y a quelques années. C'est très, très propre. Après, on n'aime, on n'aime pas. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a absolument pas de travaux à prévoir. On a un peu, meubles vasques. Des tiges heures tout récents, vous voyez. Lesquels, petit rangement qui prend bien. Et là, la cabine de douche. Donc, pareil. Très propre. Il n'y a pas... Il n'y a rien à dire. Et là, la machine avec le linge. Donc, celle-ci est toute récente. Elle a été achetée il y a un peu moins d'un an. Ce n'autre est tombée en panne. C'est une faible profondeur. C'est pour avoir de la place. Donc, on peut effectivement l'aller avancer. C'était pour l'état des deux sorties. On peut vraiment la coller au fond. Ben voilà. On a fait le tour de ce studio. En même temps, ce n'est pas extrêmement grand. Donc, ça va assez vite. Maintenant, du coup, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Vous pouvez me contacter, vous avez là un QR code. En claschant, vous aurez en fait toutes mes coordonnées. C'est ma carte de vie virtuelle. Vous pouvez me faire un SMS, un WhatsApp, m'envoyer un mail, m'appeler évidemment. Ce sera avec grand plaisir. De manière à ce qu'on puisse en discuter, que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse prendre un rendez-vous pour le visiter. N'oubliez pas, si vous voulez être informé avant tout le monde des nouveautés, notamment ce type de dire-là qui sont quand même très sympas. Il y a des prix qui sont complètement en accord avec le marché. Parce que là, vous avez pu voir ce prix qui est quand même pas mal. Ben, abonnez-vous. Tout cela, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous ne raterez plus aucune de mes nouvelles vidéos et vous serez informé en avant-première. Maintenant, d'ici le moment où on va se voir ici sur place pour faire une visite et au téléphone pour en discuter. Je vous souhaite à ceux qui seraient en train de regarder cette vidéo-là un dimanche, un bon dimanche. Une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Une bonne fin de semaine. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, j'étais ravi de la faire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye !